... Cette revue de presse, Daniel, par les répercussions sur le vote de la dissolution et aussi un sondage publié en perspective des prochaines élections et également, par ailleurs, les vaccins, je crois. Oui, les vaccins, les vaccins arrivent, les vaccins arrivent, nous annonce ce matin l'ensemble des quotidiens israéliens, comme s'il s'agissait de l'arrivée du Messie. 4 millions de vaccins annonce le Yédiot-Aharonot, objectif recevoir des doses de vaccins pour 2 millions d'Israéliens dès la fin du mois de décembre, précise en manchette le Yisrael-Aïom. Une bonne nouvelle qui ne demande qu'à être confirmée et surtout une nouvelle encourageante qui compense d'une certaine manière l'inquiétude suscitée par le rebond du nombre de nouveaux malades, plus de 1500 hier et par le spectre d'un troisième confinement. Les quotidiens israéliens nous expliquent ce matin que Pfizer va bel et bien acheminer vers Israël 4 millions de vaccins qui permettront de protéger 2 millions d'Israéliens. Un arrivage bien plus rapide qu'on n'osait le croire côté israélien et qui devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines. Et Nadav Eyal mesure tout de suite dans le Yédiot-Aharonot l'impact politique de cette annonce. Ce sera un bon point mérité pour Binyamin Netanyahou dans le cadre de sa future campagne électorale, écrit-il. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Si durant les prochaines semaines, le nombre de nouveaux malades continue à augmenter, alors un troisième confinement sera incontournable. Et là, notre premier ministre aura le plus grand mal à prétendre que les experts sanitaires viennent du monde entier pour étudier comment Israël se sort de la crise. Le professeur Tsarik Grossman, lui, parle dans le Yisrael Ayum de transparence et de conduite exemplaire. Ce sont pour lui les deux paramètres de l'opération de vaccination nationale qui se prépare en Israël. Et de rappeler que les derniers sondages précisent qu'un quart de la population israélienne n'a pas la moindre intention pour l'instant de se faire vacciner, ce qui mettrait donc en péril l'ultime bataille contre le corona. L'éolime arrive, l'éolime arrive. C'est le cri du cœur poussé hier en assistant à l'arrivée médiatisée et émouvante à l'aéroport Ben Gurion de plus de 300 nouveaux immigrants éthiopiens, 316 très exactement parmi les 2000 qui vont arriver prochainement. Une opération d'envergure orchestrée ces derniers jours à Addis Abeba par la ministre israélienne de l'intégration Pnina Tamanocheté, elle-même ancienne Ola Khadasha d'Ethiopie et qui fait chaud au cœur. Il faut bien l'avouer, certains de ces olimes falashmoura attendaient depuis plusieurs années l'instant où ils pourraient fouler le sol de la terre d'Israël. Et ils avaient du mal hier à dissimuler leurs émotions. Les photos de leur arrivée ornent aussi les pages de tous les quotidiens israéliens de ce vendredi. Mais ce matin dans la presse israélienne, la menace terroriste ressurgit. Le mât arrive, a en effet choisi de titrer sur la sévère mise en garde de l'état-major de lutte antiterroriste. Nous recensons de plus en plus de menaces d'attentats contre des représentations israéliennes et juives à travers le monde. Un avertissement qui fait suite à l'élimination de Morsen Farizadeh, le père du programme nucléaire iranien la semaine dernière. Le Maharif dresse la liste des pays qui pourraient être le théâtre d'une telle attaque. La Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie mais aussi les deux nouveaux amis de l'état d'Israël, les Émirats et le royaume du Bahreïn. Quant au Yédiot Aharonot, il publie ce matin en manchette un document manuscrit rédigé justement par Farizadeh et qui avait été retrouvé dans les fameux classeurs d'informations top secret dérobés par le Mossad il y a deux ans au cœur de Téhéran. En cette veille de Shabbat, la classe politique israélienne ne se remet toujours pas du vote en lecture préliminaire mercredi de la dissolution de la Knesset. et elle étudie tous les scénarii possibles et inimaginables en perspective des prochaines élections. Le Citoyennet évoque l'arrivée possible et probable d'une nouvelle formation politique dirigée, comme c'est original, par deux anciens chefs d'état-major, le général Gadi Hazenkot et le général Moshe Yahalon. Objectif avoué, ponctionner des voix au sein de la droite nationaliste afin de faire chuter Benjamin Netanyahou. Le sondage qu'ils ont commandé révèle que leur parti affaiblirait certes le bloc de droite, mais tout de même ne priverait pas Netanyahou de former un nouveau gouvernement. Même conclusion avec le sondage diffusé hier soir sur la chaîne 12, un sondage qui accorde 30 solides mandats au Likud et 21 supplémentaires à Yamina, de Naftali Bennett, un Bennett qui détiendrait alors le sort de Benjamin Netanyahou et de son futur gouvernement entre ses mains. Et puis le Haretz met ce matin le doigt sur une polémique qui enfle dans le monde des médias en Israël. En effet, mercredi soir, la chaîne 13 de la télévision israélienne a diffusé en direct, durant le discours du Premier ministre, des commentaires sur le peu de véracité de ses propos. Une démarche sans précédent en Israël, mais qui rappelle celle des médias américains lors de l'intervention de Donald Trump au lendemain des élections du 3 novembre. Hier, la radio israélienne a posé le débat. Est-il du ressort d'un média de décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas en direct alors que le Premier ministre s'adresse à la nation ? Une excellente question et les observateurs se demandent alors pourquoi la chaîne 13 a agi de la sorte uniquement avec Benjamin Netanyahou et pas par exemple avec Benny Gantz lorsque celui-ci s'est exprimé la veille. Autre excellente question à méditer. Et puis Daniel, pour terminer, un peu de couleur dans une presse israélienne, plutôt Mossad en cette fin de semaine. Oui, et cette couleur c'est le violet, la couleur choisie par les handicapés et invalides pour accompagner leur combat pour le respect de leurs droits. Le Yediot Aharonot nous montre en dernière page quelques-uns des bâtiments israéliens qui ont été éclairés hier en violet en site de solidarité avec ce combat et à l'occasion de la journée internationale en faveur des droits des handicapés. Et justement, dans ce contexte, les journaux télévisés, les sites d'information reviennent sur la décision de l'ONU de confier à une handicapée israélienne, Aurélia Fitoussi, un mandat pour siéger dans la Commission internationale qui sera à la pointe de ce combat. Aurélia, qui en dépit du fait qu'elle se déplace en fauteuil roulant, déborde d'énergie positive et d'initiative et la bienvenue dans ce secteur. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.